Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une vidéo qui introduit une nouvelle formation que je lance en octobre 2020. Si vous découvrez cette formation par après, vous pouvez encore la suivre. L'intérêt de la suivre en direct, c'est simplement pour avoir les corrections personnalisées aux exercices et parallèlement jouer au photomystère. Mais vous pouvez ensuite la suivre à n'importe quel moment, mais en autocorrection. Ce qui ne vous empêche pas de poser vos questions, qui sont les bienvenues, dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires des leçons sur mon site, ainsi que sur les groupes Facebook, Forum Formation Ornitho et Ornithopassion. Cette formation va vous montrer que quand on travaille avec méthode, même des oiseaux réputés difficiles, comme les limicoles, deviennent en fait faciles à identifier, sauf quelques cas qui sont difficiles, même pour les experts, parce que ce sont des espèces extrêmement proches et les différences doivent être analysées de façon très pointue, avec des détails qui sont faciles pour personne. Mais hormis ces cas particuliers, pour toutes les espèces, par exemple, régulières en France, que nous allons étudier, en France, en Belgique et en Suisse bien entendu, en Europe occidentale en fait, eh bien vous allez identifier à peu près tous les oiseaux avec beaucoup de facilité quand vous aurez suivi cette formation. Mais en plus, grâce à la méthode Formation Ornitho, qui a la particularité de mettre en avant des critères d'identification qui sont justifiés par des critères comportementaux, je veux dire, exemple typique avec les limicoles, on va étudier la longueur du bec et la forme du bec pour les identifier, mais en même temps, on fera en parallèle avec la nourriture. Vous savez bien que le bec de l'oiseau est dépendant de la nourriture, et vice versa. On ne peut pas manger n'importe quoi avec n'importe quel bec, et si on veut manger quelque chose, il faut un bec approprié, d'accord ? Et donc, inconsciemment ou consciemment, selon votre niveau d'attention, vous apprendrez en même temps que l'identification de ces oiseaux, beaucoup de choses sur leur comportement. Le concept est très très important à comprendre, parce qu'en apprenant sur les limicoles et leur comportement, vous allez apprendre sur tous les oiseaux en même temps, et surtout, vous allez vous mettre en tête la méthode et la structure de la classification taxonomique. Alors, ça paraît compliqué comme ça avec ces mots, mais je vais vous expliquer très vite, c'est beaucoup plus facile à expliquer en vidéo que par écrit, et vous allez voir que ce que vous allez apprendre va vous servir pour toutes les familles d'oiseaux, et même toutes les classes animales. C'est un mécanisme, un mode de pensée, qui permet de comprendre beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, le monde qui nous entoure, le monde vivant. Voilà, rendez-vous en salle. Voilà, nous allons étudier six familles, six familles qui sont régulières en France et dans les pays voisins. Certaines sont vraiment évidentes et sont composées de très peu d'espèces, voire une seule, et donc l'identification est quasiment immédiate. Il y a par exemple le huitrier. En France, et même en Europe occidentale, il n'y a qu'une espèce de huitrier, c'est le huitrier pi. Pi parce qu'il est noir et blanc, donc c'est un bon critère. Il a des pattes relativement courtes pour un limicole de cette taille, c'est un gros limicole, et son bec est assez épais. Vous ne le confondrez donc pas. Il faut juste faire attention aux autres limicoles noirs et blancs, qui sont regroupés dans une autre famille, une toute petite famille, les recurvirostridés, la famille des avocètes et des échasses. Alors, recurvirostre, ça veut dire bec recourbé. Recourbé vers le haut, on dit aussi retroussé. Donc quand vous avez un bec comme ça, sur un limicole noir et blanc, vous savez que c'est un recurvirostridé. Précisément une avocète. On fera les genres à la leçon prochaine. Sinon, le bec est tout droit. Il n'est jamais courbé vers le bas, il est fin comme une aiguille et pointu, et ça, c'est une échasse. Mais c'est la même famille que la avocète. Donc à ce stade, on vous demande seulement la famille. Dans les autres limicoles, il y a encore une famille toute petite, une seule espèce en Europe, qui ne ressemble à rien d'autre. C'est l'édicnam criard. On entend parfois e-dicnam, mais étant donné qu'il n'y a pas de U, on doit dire édicnam. Lui a aussi des longues pattes, comme la avocète et les échasses, mais elles sont plutôt jaunes, tout comme l'œil et la base du bec. Alors j'évite d'utiliser les couleurs pour les histoires de famille, mais celui-ci est assez spécial parce qu'en fait, c'est un limicole qui n'est pas lié au milieu humide. Il vit plutôt dans les milieux arides, secs, comme des steppes, des champs, et des endroits loin de l'eau où la végétation est souvent brûlée et il est mimétique avec cette végétation brûlée. Donc son corps est plutôt de couleur terre ou sable et pas du tout dans les tons noirs et blancs comme les deux familles précédentes. Notez également son bec particulièrement court. D'ailleurs, les limicoles sont habituellement des oiseaux aux longues pattes et au long bec. Mais évidemment, il y a de grandes variations. Les limicoles qui ont le bec le plus court dans nos six familles, ce sont les charadriidés, la famille des pluviers. Il y a aussi les gravelots et les vanneaux dans cette famille. Le bec est en général environ la moitié de la longueur de la tête. Il existe rarement des limicoles au bec plus court dans le monde et en particulier en Europe. Il y a bien la glariola collier que voici, qui est de la famille des glariolidés, mais elle, on peut se demander si c'est vraiment un limicol. Son bec est vraiment très très court, rappelle presque celui d'un petit passereau, et les pattes sont également pas très longues. Alors pourquoi le classer dans les limicoles ? Eh bien c'est discutable, parce que génétiquement, c'est une famille qui est assez proche de celle des laridés, des mouettes et des goélands, donc on est toujours bien dans l'ordre des charades réformes, mais c'est une famille, disons, à la classification un peu particulière. En plus, elle a des ailes très longues. C'est ainsi qu'en vol, elle va rappeler plus facilement une sterne ou une guifette, plutôt qu'en chevalier ou en pluvier. Mais, dans la même famille des glarioles, il y a aussi des courvites. Et les courvites ont des très longues pattes et semblent des limicoles typiques, qui rappellent un petit peu les édicnames. Bon, dans notre formation, nous considérons les glarioles comme des limicoles. Ils ne devraient poser aucun problème d'identification. Reste la plus grande famille, tellement grande que c'est difficile de les nommer en français. Si on devait citer tous les genres qui la composent, on n'a pas fini. Parce que c'est la famille des barges, des courlis, des chevaliers, des bécassos, des tourne-pierres, des phalaropes, des bécasses, des bécassines, des bécassins, des bécassos, vous voyez ? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le nom scientifique, scolopacidé. Si vous décidez de retenir un seul nom scientifique de tout le module de formation, je vous conseille que ce soit celui-là, les scolopacidé. Ce sont, j'ai envie de dire, des limicoles normaux. Mais ils sont quand même très variables, entre les courrouillis qui sont très grands, avec des très longs becs, et les bécassos et les tourne-pierres, qui sont tout petits à rondelets, et le tourne-pierre en particulier, avec un bec à peu près aussi court que celui des charadrides. Ça, toutefois, c'est un bécassos, il a un bec assez court. La plupart des scolopacidés ont un bec plus long que ça. Vous ne pourrez jamais les confondre avec toutes les autres familles qu'on a citées, à l'exception des charadrides, quand leur bec est donc court, parce qu'il n'y en a aucun qui présente les immenses pattes des recurvirostridés, l'œil et le bec particuliers des édicnames, le plumage pi du huitrier, et la silhouette particulière des glarioles. Vous pouvez utiliser un système d'élimination pour identifier les scolopacidés lors de la première leçon. Autrement dit, vous commencez par les autres. Est-ce que c'est en huitrier ? Non. Est-ce que c'est en recurvirostridé ? Non. Est-ce que c'est une glariole ? Non. Pas du tout. Est-ce que c'est en édicnames ? Ben non. En charadridé, je regarde le bec. Si le bec est environ de la moitié de la longueur de la tête, alors là, ça peut être en charadridé, mais sinon, c'est en scolopacidé. Alors, on va faire une petite expérience sur Internet. Parce qu'il y a une autre différence que vous ne verrez pas sur les photos, mais qui est important d'apprendre entre les charadridés et les scolopacidés. Ce sera l'occasion d'apprendre en détail de comportement. Voilà, je vous propose de regarder des images de charadridé, ici le petit graveleau, et de comparer avec le scolopacidé. Vous voyez que le graveleau, comme tout charadridé, il a des mouvements assez saccadés. Il bouge, il repère une proie, puis il s'arrête. Regardez, il ne bouge pas, il regarde avec ses gros yeux, et puis il pique une proie. S'il n'en voit pas, il va voir ailleurs. C'est une caractéristique des charadridés, c'est que les charadridés voient leur proie. C'est pour ça qu'en général, ils ont des gros yeux. Maintenant, on va comparer notre charadridé avec un scolopacidé, ici la becacine des marais. Regardez. Elle n'arrête pas de bouger, et elle enfonce loin son bec, dans l'eau, ou dans la vase, parce qu'en fait, elle ne voit jamais ses proies, elle les repère au toucher, au toucher du bec. Le bec est un organe sensible chez les oiseaux, ce n'est pas du tout un organe inerte, comme on pourrait imaginer, et elle sent parfaitement ce qui se passe au bout de son bec. Elle n'a donc pas les mouvements des charadridés qui courent entre deux proies, qui s'arrêtent pour repérer les proies avec leurs yeux. Ce sont deux grandes techniques de chasse différentes. Bien sûr, il y a des subtilités par espèce. Ici, je vous montre les généralités. Il vous reste maintenant plus qu'à cliquer sur le lien qui est en description, qui vous amène à cette page, qui est la leçon 1 du module de formation ornithos sur les limicoles, et vous allez découvrir la liste dont je viens de parler avec quelques critères qui sont rappelés, les critères les plus importants. Et encore une fois, au moins un exemple par famille. Comme ça, vous avez les illustrations sous les yeux. Une fois que vous avez regardé, vous pouvez cliquer sur ce lien, et il y a une page qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez trouver les instructions de l'exercice qui consistent simplement à identifier 10 photos au niveau de la famille. Donc, vous répondez soit le nom scientifique, soit les noms français, sauf pour la sixième possibilité, les scolopacidés. Vous répondez scolopacidés. Voilà, il y a 10 photos. Je crois qu'elles sont assez faciles. Ça devrait vous mettre l'eau à la bouche pour la suite parce que vous voyez que nous pouvons apprendre en toute simplicité sans se casser la tête. Et vous allez voir que les limicoles, eh bien finalement, on parvient à tous les connaître assez facilement. Pour répondre aux exercices, vous allez tout en bas de la page, de la page d'exercice, donc celle-ci, et vous voyez, il y a en champ « Leave a reply ». Ça veut dire laisser votre réponse. Vous pouvez écrire « Première famille ». Vous mettez votre nom. Si vous croyez que c'est la famille des moineaux, alors évidemment, on ne joue pas avec les moineaux. C'est pour rire. Vous mettez « Passer idée » ou vous mettez « Famille des moineaux ». Si le deuxième, vous pensez que c'est la famille des mésanges et que vous ne vous souvenez plus que c'est pas ridé, vous pouvez mettre « Famille des mésanges ». Voilà. Et quand vous avez fini, vous cliquez ici « Post comment ». C'est tout. Et lorsque nous arriverons à la correction, je vous donnerai les dates sur les réseaux sociaux, vous aurez une correction personnalisée pour votre série. Si vous avez tout bon, ce que je pense vraiment faisable pour cette première leçon, je vous dirai « Bravo, vous avez tout bon ». Si vous avez une erreur, je vous donnerai des critères pour ne plus répéter cette erreur à l'avenir. Voilà. Je vous souhaite bon amusement et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501